La médecine est en train de se transformer en utilisant les outils de la biologie moléculaire tout particulièrement. Et l'étude que vous mentionnez, qui a été rapportée à Chicago en session plénière, c'est une étude qui est extrêmement réformatrice, car elle nous a dit quelque chose qu'on sous-sonnait depuis longtemps, c'est-à-dire que l'approche que l'on a de traiter tous les gens où l'on pense à risque est une approche légitime, qui était légitime mais était probablement excessive. On préférait surtraiter que de rater un traitement curatif. Ce que nous dit l'étude qui a été rapportée, et c'est la plus grande étude de ce type et celle la plus confirmative, c'est qu'en fait, probablement, sur la population de patients qui a été analysée, environ 2 tiers, peut-être 75% des patients, peuvent échapper à une chimiothérapie préventive, car le traitement en général se trouve pour des vaccins qui préviennent de se produire un cancer redoutable, que l'on peut complètement éviter. Il faut suivre l'exemple de tous nos voisins qui sont bien meilleurs que nous là-dessus. Et surtout, la médecine politique, on est en train de le faire. On est en train de le faire, on est en train de faire des progrès absolument incroyables et inimaginables, et en plus, les progrès s'accélèrent. Quand on regarde les publications scientifiques et les publications médicales, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les innovations qui arrivaient au cours, tous les 5-10 ans précédemment, ils se passent quasiment pas à moi ce qu'on est des choses nouvelles. Simplement, ça arrive sur des petites populations. Et donc, on grimpe doucement, on grimpe très régulièrement. Et bon, évidemment, le cancer, c'est une maladie qui va avec l'âge, la population française vieillie, donc on aura de toute façon de plus en plus de cancers. L'important, c'est de les comprendre et de savoir les traiter de manière adaptée. Et ainsi, on peut sans aucun doute être extrêmement félicite pour le futur proche. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.